On va passer maintenant à une nouvelle catégorie d'énergie renouvelable qu'on appelle la biomasse. Je vous en donne une définition assez générale en guise d'introduction. La biomasse, c'est considéré comme l'ensemble des matières organiques qui peuvent devenir des sources d'énergie. Elles peuvent être utilisées soit directement comme le bois énergique que Ziad mentionnait plus tôt dans nos échanges, soit par de la méthanisation, et on entrera dans le détail. La méthanisation, c'est-à-dire du biogaz, soit par des transformations chimiques, quand il s'agit de biocarburants. Elles peuvent aussi être utilisées pour le compostage et donc, pourquoi pas, créer des engrais ou de la fertilisation. C'est une définition générique et générale de la biomasse. Maintenant, en rentrant un peu dans les différentes sources d'énergie qui sont dans cette catégorie de biomasse, je vous propose qu'on commence par la méthanisation qui est un terme dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui qui n'est pas forcément très connu du grand public ou qui n'est pas forcément évident à saisir à la fois dans sa production et puis dans son utilisation. Je vais demander à Alexandra, si tu veux bien, peut-être de nous en faire une définition assez simple. La méthanisation, tout simplement, c'est l'idée de recueillir des déchets organiques, des déchets effluents des fermes, notamment de l'élevage, de les conserver dans ce qu'on appelle un méthaniseur à une certaine température de manière à développer un microbiote de bactéries qui vont consommer ces éléments pour les dégrader de manière à produire un gaz qui va être le méthane. Et ce méthane, on peut soit l'injecter dans le réseau, soit le brûler pour en faire de l'énergie. Merci beaucoup. C'est très précis et à la fois assez simple à saisir. Et c'est intéressant de savoir qu'on peut le réinjecter dans le réseau déjà existant, ce qui est quand même un gros avantage. Donc, on n'a pas à repenser ou à réinstaller de l'infrastructure. Je commence par ma première idée reçue sur la méthanisation. C'est celle qu'on entend très souvent, c'est que la méthanisation peut encourager et encourager le maintien d'un modèle agricole intensif. Puisqu'en fait, on propose pour satisfaire le besoin de production de méthane à des agriculteurs, par exemple, d'accentuer de la production intensive et puis de la monoculture sur certaines ressources. Est-ce que c'est vrai cette idée aujourd'hui ? La réponse, Julien, ça dépend aussi. Ça dépend de quel modèle de méthanisation on veut défendre. En gros, si je dois faire assez simple, il y a trois modèles de méthanisation. Il y a la méthanisation industrielle, la méthanisation territoriale, qui va être un modèle moyen, on va dire de taille moyenne, et la méthanisation à la ferme, qui va être des petites unités de méthanisation qui vont regrouper une ou deux exploitations, un tout petit peu plus. Si on part sur les unités industrielles, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable de partir sur un modèle comme ça, puisque si on est sur un modèle vraiment très gros de méthaniseur, qui va collecter parfois des biodéchets à 100 km à la ronde, et donc ça fait beaucoup de nécessité de transport, de logistique de transport. Et puis, si on la prend du point de vue du sol, on enlève toute cette matière organique qui pourrait être redonnée au sol à 100 km du lieu du méthaniseur, et donc on a aussi potentiellement une perte de richesse pour le sol là où on a pris ces déchets organiques. En revanche, quand on commence à rentrer sur des modèles d'unités territoriales raisonnables, d'unités à la ferme, ce qui est aujourd'hui la majorité des projets développés en méthanisation, on est sur des modèles qui justement permettent de valoriser un sous-produit de l'agriculture, qui aujourd'hui est un déchet, qui permet d'une part de produire de l'énergie. Cette énergie, elle peut servir à directement autonomiser les fermes en matière d'approvisionnement énergétique, donc ce n'est pas inintéressant. Ça offre aussi parfois, souvent, quasiment tout le temps, un complément de revenu à l'agriculteur, et notamment pour certains agriculteurs qui sont en situation difficile, ce n'est pas inintéressant de bénéficier du complément de revenu. Et le méthaniseur va produire deux choses, il va produire le biogaz, et il va produire aussi un digestat, qui lui peut s'épandre. Et cet épandage-là, il permet aussi d'enrichir le sol, s'il est bien fait, il faut le préciser. Mais donc voilà, ces modèles-là se confrontent, et je pense qu'il faut peut-être privilégier des modèles à taille plus humaine que des gros modèles industriels. C'est important de saisir, et c'est aussi les mêmes questions sur d'autres énergies renouvelables, comme le bois énergie qui est évoqué. Il y a des questions d'échelle, de modèles économiques, de modèles d'implantation. Et ça, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit, évidemment, que rien n'est toujours faux ou vrai, que souvent, il y a des nuances, et que c'est justement tout l'intérêt d'en discuter, c'est de travailler sur ces nuances. Alexandra, tu voulais apporter peut-être des points de précision à la réponse ? Je voulais apporter un petit complément là-dessus. Effectivement, la méthanisation, il faut que ce soit bien fait pour que ce soit intéressant. Et chez Énergie Partagée, les projets qu'on va soutenir, on s'est même doté d'une charte spécifique sur la méthanisation, avec un certain nombre de critères, et notamment les critères du modèle agricole que portent les exploitations qui vont participer à un projet de méthanisation. Et de fait, la question du bien-être animal est aussi un critère important dans les fermes qui vont participer au projet. Et ça, c'est quelque chose qui, généralement, est dans la liste des critères des acteurs qui vont participer au projet, notamment quand on est sur de la méthanisation à l'échelle territoriale, comme tu le disais, Ziad, à partir du moment où on implique des collectivités, les citoyens. Alors, bien évidemment, ce sont les agriculteurs qui restent maîtres et pilotes du projet, puisque ça va se passer sur leurs exploitations, et c'est eux qui apportent vraiment les intrants. Mais les partenaires vont avoir un droit de regard sur le projet, et dans la définition du projet, ces critères vont naturellement venir. Et puis, aussi pour rebondir sur ce que tu disais, sur le complément de revenu que peut apporter la méthanisation aux agriculteurs, c'est un complément de revenu qui est très bienvenu, étant donné la situation économique de nos agriculteurs en France et en Europe aujourd'hui. Et ce complément de revenu, il peut justement aussi aider les agriculteurs à se tourner vers l'agriculture biologique, à se convertir vers une agriculture raisonnée, voire biologique, qui permet également de mieux valoriser leur production. Donc, économiquement, pour eux, c'est aussi un cercle vertueux. Et pour continuer, pour prolonger un peu cette question, et pour annoncer la suivante, qui est dans la continuité finalement, est-ce que ce que tu évoques là, Alexandra, ça ne ferait pas à terme des agriculteurs, des producteurs d'énergie, avant d'être des producteurs d'alimentation ? Alors, il faut évidemment que la production d'alimentation soit le cœur de métier historique des agriculteurs. Mais oui, effectivement, ça fait d'eux des producteurs d'énergie. Et cette production d'énergie, elle n'est pas simple pour eux. C'est vraiment un métier qui s'apprend aussi. Et ils ont besoin d'être accompagnés dans cette nouvelle mission qu'on leur donne pour le territoire. D'où l'importance que les agriculteurs ne soient pas seuls, et soient épaulés, accompagnés, qu'il y ait une ingénierie technique aussi derrière eux, proposée par les collectivités, également des entreprises comme GRDF et d'autres qui peuvent avoir ce rôle de transfert de compétences qui va être particulièrement important pour le bon déroulement de ces projets. Il faut relever aussi, pour être tout à fait clair, qu'on est sur un secteur en émergence largement, puisque dans la production de gaz en France aujourd'hui, ça représente moins de 0,5% dans la globalité. J'ai revu les chiffres récemment de GRDF. Donc, on est sur quelque chose qui est en émergence. Et c'est justement maintenant qu'il faut se saisir de ces problématiques, de ces enjeux, pour développer un modèle de méthanisation, pourquoi pas, souhaitable et soutenable. J'enchaîne sur la question suivante, la proposition suivante. Est-ce que la méthanisation, le méthane, est-ce que c'est dangereux ? Il y a des accidents qui surviennent, par exemple en Bretagne récemment. Et puis, il y a des désagréments aussi. Ça ne sent pas très bon pour beaucoup de gens, apparemment. Ben, vrai et faux, Julien. Effectivement, il y a des nuisances, il y a des nuisances potentielles liées à des installations, des unités de méthanisation. Un peu comme la mouche qui a l'air de te perturber actuellement, Julien. Il peut y avoir des nuisances externes. Là, en l'occurrence, si tu veux, certaines installations qui sont dimensionnées plus ou moins bien, dont au départ, il peut y avoir une manière de l'avoir conçue qui peut être peut-être plus ou moins précise, plus ou moins bonne, qui peuvent générer des nuisances. Alors, c'est intéressant quand même de noter qu'on est sur des installations qui sont dites ICPE, les méthaniseurs, c'est-à-dire installations placées pour la protection de l'environnement, qui a une réglementation très ferme, qui guide la conception de ce type d'outils, qu'ils sont très suivis, donc qu'ils sont audités régulièrement, et que lorsqu'il y a des nuisances qui sont constatées, l'État, à travers un organisme régional qui s'appelle l'ADREAL, qui est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, peut contraindre un exploitant d'un méthaniseur à apporter des solutions correctives si effectivement on constate des nuisances, par exemple, olfactives, d'odeurs. Il peut être demandé qu'au moment où on brasse tous les déchets organiques, c'est le moment où, en général, il peut y avoir des mauvaises odeurs, il peut être demandé, par exemple, que l'installation soit fermée à ce moment-là pour éviter que les mauvaises odeurs se répandent auprès des rires. Donc, ça existe, c'est le cas. Il y a eu cet accident en Bretagne, il ne faut pas le négliger, ça peut nous appeler encore plus de vigilance sur ce type d'unité. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur une approche aussi de relocalisation aussi des potentiels impacts de nos besoins énergétiques. Aujourd'hui, on a délocalisé une grosse partie des nuisances quand on importe du gaz du Qatar ou de la Russie. Sur toute la chaîne, depuis la production jusqu'à l'arrivée en France, on a délocalisé des nuisances, des destructions environnementales, etc. Donc, on utilise le gaz sans se rendre compte finalement de ce que ça génère. Et quand on fait du biogaz, on peut aussi justement faire attention à ces nuisances-là parce qu'elles nous sont beaucoup plus proches et on les ressent beaucoup plus dans nos chairs. Donc, c'est important, je pense aussi, de se dire, oui, l'énergie, ce n'est pas comme ça. Ça crée des nuisances et il faut les prendre en compte. Oui, et puis c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on ne part pas de nulle part. on est en train de parler de transition. Donc, c'est toujours intéressant de comparer un modèle proposé projectif avec le modèle actuel et donc de ne pas oublier les impacts environnementaux de notre mix énergétique actuel. Je continue puisque nous sommes encore toujours un peu en retard sur notre planning, sur notre timing. Les inconvénients environnementaux de la méthanisation semblent être trop nombreux et notamment la question du digesta que tu évoquais tout à l'heure, Ziad, qui est le résidu, non, c'est Alexandra, le résidu du process de méthanisation qui peut être épandu. Est-ce que c'est un problème environnemental, Alexandra ? Ça peut l'être si on ne fait pas bien attention à la qualité de ce digesta. Donc là, il y a un équilibre des sols à respecter. Les sols, sont un écosystème de biodiversité très précieux avec leur propre équilibre. La méthanisation, je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi respecter ce microbiote de bactéries qui va pouvoir digérer les déchets organiques et en faire d'une part un gaz, d'autre part un digesta. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans cet écosystème-là, le digesta ne va pas être bon. Et surtout, il faut faire très attention à la manière dont on l'épand. Donc là, il y a des plans d'épandage qui sont édictés en lien avec l'ADREAL comme tu le disais, comme tu le disais, Ziad, et il faut être vigilant à bien respecter ces plans d'épandage. Mais là, là-dessus, les acteurs du projet sont engagés par ce lien avec les services de l'État. Donc, ils ont plutôt intérêt à le faire pour eux. La question suivante, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà un peu évoqué en amont sur l'émergence du secteur de la mécanisation et sur le fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que la filière n'est pas assez mature et que du coup, c'est peut-être risqué de s'aventurer dans le développement de ce secteur Ziad. Effectivement, si on regarde par rapport à l'Allemagne, cette idée reçue, elle n'est pas totalement fausse. En Allemagne, on a un secteur de la mécanisation qui est beaucoup plus développé avec un modèle qui n'est pas celui que la France a choisi, ce qui pour moi n'est pas forcément normal en l'occurrence. On ne va pas détailler les deux modèles. Mais bref, aujourd'hui, c'est vrai que la mécanisation génère quand même à peu près 4000 emplois en France. Ce n'est pas une bagatelle non plus. Mais il y a pas mal aussi d'études qui veulent accompagner l'emploi et la formation liées au développement de la mécanisation. Parce que c'est vrai que c'est un sujet. Comment est-ce qu'on fait pour monter en compétences sur un sujet aussi technique qu'industriel ? Et on a des compétences en France, mais on a des vrais besoins en formation. Et ces besoins en formation pour pouvoir accompagner la filière, ils portent de mémoire essentiellement sur l'exploitation, donc les responsables d'exploitation, les gens qui font de la maintenance aussi. Et aussi la partie ingénierie, agronome, c'est-à-dire la bonne maîtrise des digestats de ce qu'évoquait Alexandra. Donc, il y a de la formation nécessaire et pour moi, ça appelle ce qu'on disait aussi la nécessité d'une planification. C'est-à-dire que oui, la filière, elle doit être prévue dans le temps, son développement doit être prévu dans le temps et les filières d'emploi et de formation doivent être aussi accompagnées. Et pour le moment, je sais qu'à des échelles régionales, il y a des réflexions autour de structuration, de filières d'apprentissage spécifiques et à la méthanisation, notamment de mémoire en Haute-France où il y a un gros travail qui avait été mené d'analyse des besoins de la filière de la méthanisation. On passe maintenant à la seconde énergie biomasse qui est le bois énergie qu'on a évoqué un peu plus tôt dans nos échanges, dans notre discussion. Donc, le bois énergie, c'est le bois qui est résiduel quand il reste, quand on a utilisé le bois de construction. En tout cas, on a fait des coupes dans les forêts et qu'on a utilisé le bois de construction. On a donné déjà quelques éléments de définition en amont, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Une première idée sur le bois utilisé comme source d'énergie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les forêts en France ont besoin plutôt d'être défendues et pas de servir de combustible. Donc, on a déjà posé quelques éléments de réponse sur cette idée, mais est-ce qu'on peut notamment du point de vue de l'intérêt qu'ont les forêts pour capter le carbone ou pour entretenir une certaine biodiversité, amener les éléments de compréhension de cet enjeu ? Alexandra, peut-être là-dessus ? Là-dessus, il faut toujours partir de l'analyse du potentiel des territoires, du diagnostic énergétique des territoires et pas se dire qu'on va faire de la biomasse sur un territoire où il n'y a pas un potentiel important. S'il y a un potentiel qui est important, alors on peut y aller. Faisons de la biomasse et ça va nous permettre de valoriser cette ressource naturelle qui est présente. Mais si la ressource n'est pas suffisamment présente, ça ne sert à rien et voire ça peut être néfaste pour les écosystèmes, comme tu le disais, en termes de destruction de la forêt. voire il faut faire attention à ne pas industrialiser cette question et se mettre à planter plus d'arbres d'une certaine essence qui nous arrange bien pour la filière bois et énergie sur des espaces où ce n'est pas compatible avec les écosystèmes naturellement présents où ça va créer des ruptures de l'équilibre naturel. Ok, merci beaucoup. Ziad, un élément ? J'ai le temps, Julien, d'un tout petit bout de temps. Simplement dire qu'effectivement, il y a des écosystèmes forestiers qui sont remarquables et qui ne sont pas propices au développement, en tout cas à l'exploitation du bois. Ce sont des enjeux, des écosystèmes qu'il faut absolument préserver. En revanche, dans les études aujourd'hui qui sont faites sur les potentiels de bois et énergie, on est sur des études qui intègrent la gestion raisonnée de la forêt, c'est-à-dire une croissance de la forêt. À partir de cette étude, on vient en tirer un premier produit qui est le bois d'œuvre. C'est la meilleure valorisation possible du bois aujourd'hui pour les activités humaines, c'est-à-dire notamment le bois pour la construction qui permet de maintenir la quantité de stock de carbone que le bois a généré en grandissant. Et le sous-produit du bois d'œuvre, ça va être le bois énergie. C'est à partir de là qu'il faut déterminer quel potentiel il peut y avoir de territoire. Et enfin, un dernier point sur le bois, c'est qu'aujourd'hui, le bois énergie représente 5% du bois qui est exploité par l'être humain en France, donc ce n'est quand même pas énorme. Et aussi, il faut être attentif parce qu'il vient interroger les échelles de territoire auxquelles on travaille. Par exemple, il peut y avoir un massif forestier qui va toucher deux territoires, deux collectivités locales aux frontières administratives délimitées. Et en fait, celle du nord du massif forestier va faire une étude de potentiel et celle du sud de faire la même chose, mais ils vont être sur la même ressource. Donc, ils vont se dire, on a autant de potentiel ici, mais au sud, ils se sont dit la même chose. Et donc, il y a vraiment un intérêt à ce qu'il y ait un dialogue pour qu'on n'implique pas une pression trop forte sur la ressource en bois et la forêt comme tu l'es votée. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce complément important. La deuxième idée reçue peut-être sur le bois énergie qui concerne davantage finalement le bois de chauffage domestique dans des cheminées à la maison, c'est que le bois énergie, en fait, c'est mauvais pour la santé, notamment parce que ça émet des particules mauvaises à respirer. Est-ce que c'est vrai cette idée-là, Ziad ? Tout à fait, mon cher Julien. Je n'en doutais pas. C'est un enjeu et c'est un enjeu qu'on traite beaucoup dans les politiques climat, air, énergie dans les territoires. C'est qu'effectivement, avec le développement du bois énergie, peut venir une problématique de qualité de l'air puisque le bois, lors de sa combustion, émet effectivement des particules fines. Ce qui se passe, en revanche, c'est que globalement, aujourd'hui, les particules fines, elles sont issues d'outils de combustion du bois qui sont peu efficaces, c'est-à-dire des outils qui sont anciens. On va voir notamment ce que tu disais, les foyers ouverts, c'est-à-dire les cheminées, qui ont un rendement énergétique très, très faible. C'est-à-dire que vous mettez 10 de potentiel énergétique avec une bûche et vous n'en tirez qu'un. C'est que 10% le rendement énergétique d'un foyer ouvert, d'une cheminée, et c'est quand même une émanation de particules fines assez forte. Et à préciser que sur les installations collectives, aujourd'hui, la réglementation est très ferme et qu'elle impose des filtres et des systèmes de traitement des fumées pour limiter l'impact de la combustion du bois. Sur des installations peut-être collectives de type réseau de chaleur à l'échelle d'une petite commune, là-dessus, on a des niveaux de performance et de réduction des impacts sur la qualité de terre qui sont nullés. Mais du coup, quand on travaille avec des collectivités, l'un des enjeux, c'est de les accompagner vers une conversion des systèmes d'utilisation du bois énergique qui sont un peu vétus, vers une conversion des foyers ouverts de maisons, les cheminées, sur des systèmes plus efficaces comme les inserts, comme des poêles à granules, des poêles à bois beaucoup plus efficaces aujourd'hui qui offrent des rendements jusqu'à 80%, contrairement aux 10% de la cheminée. Donc effectivement, en venant améliorer ces systèmes énergétiques, on vient aussi réduire les risques de pollution sur la qualité de l'air. Merci pour cette précision. On va passer maintenant à la dernière énergie renouvelable et s'acheminer vers la fin de notre émission. Et on va parler de la géothermie. Alors la géothermie, on l'a évoqué aussi, Alexandra l'a évoqué un peu plus tôt dans l'émission. Donc c'est tout ce qui concerne la production de chaleur grâce à la chaleur emmagasinée par l'intérieur du globe terrestre. Donc c'est vraiment la chaleur emmagasinée qu'on peut aller chercher sous terre. Très souvent, ça procède de forages qui vont chercher assez profonds, une température constante assez élevée qui permet de chauffer l'eau. Donc la première idée que je voulais vous soumettre, c'est que ces forages qui sont très profonds pour des grandes installations ou des grands équipements, ça crée en fait des perturbations sismiques. Est-ce que ça irait jusque-là à votre avis ? Qui prend la réponse là-dessus ? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. En soi, on peut facilement assimiler la géothermie à la fraction hydraulique utilisée pour aller forer les gaz de schiste. Et pourtant, oui, les procédés peuvent être similaires, mais là, il ne s'agit pas d'injecter de l'eau dans le sol, il s'agit de forer le sol petit à petit pour aller puiser de l'eau chaude. Donc normalement, il n'y a pas de raison de créer de problèmes sismiques. Et ces installations, encore plus que tout ce qui est méthanisation est très, très, très réglementé par les services de l'État et contrôlé et inspecté régulièrement. Et puis, les personnes qui s'occupent de ces forages sont des personnes éminemment compétentes qui sont très recherchées à travers le monde pour des forages de ce type. Sachant que la géothermie, il y en a plusieurs types. Il y a la géothermie profonde, il y a la géothermie de surface, la géothermie de basse température. Après, on va être sur des installations géothermiques qui peuvent être à l'échelle d'une maison et qui sont vraiment des petites installations qui n'ont aucun impact sismique possible. Ensuite, pour des installations géothermiques un peu plus conséquentes pour des réseaux de chaleur, il y a quand même des études poussées qui sont faites sur les risques sismiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'une des compétences majeures sur les nappes et sur toute la sismique, ça va être, je ne connais pas la signification de l'acronyme. C'est une instance publique qui s'appelle le BRGM et qui fait des études dans le cadre des installations géothermiques collectives pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque sismique important. Je connais un territoire que j'accompagne depuis maintenant presque dix ans qui s'appelle la Haute-Saint-Ange qui a investi dans la géothermie depuis les années 70 et qui est pourtant sur un territoire à faible risque sismique mais ça existe et qui n'a jamais eu de soucis alors qu'ils ont des installations qui sont de dimension collective. De même en Ile-de-France, où il y a plus de 48 réseaux de chaleur qui fonctionnent à la géothermie si ma mémoire ne me fait pas défaut et donc le sous-sol du bassin francilien qui est particulièrement riche en termes de ressources géothermiques tout comme le bassin aquitain. Ce sont deux bassins qui sont très bien connus de ces bureaux d'études et le BRGM, je crois que c'est le bureau des risques géologiques et miniers, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Voilà, mais du coup, ces organismes connaissent très très bien les sous-sols de ces bassins à haut potentiel de production géothermique. Ziad, ta réponse m'offrait une transition toute faite puisque la dernière idée reçue concernait justement la pollution d'une nappe phréatique par des projets de géothermie. Tu y as déjà partiellement répondu mais peut-être apporter un point conclusif là-dessus. Simplement dire que les nappes phréatiques c'est un enjeu absolument majeur ou moins aussi important que l'énergie sur la question d'approvisionnement en eau potable. Il y a effectivement des installations géothermiques, notamment les installations géothermiques profondes qui vont chercher des calories dans la nappe phréatique qui est plus chaude qu'à la surface. Ces installations-là, elles sont effectivement très très réglementées, très suivies. Moi, je n'ai pas connaissance d'installations géothermiques qui ont généré une pollution des nappes phréatiques. Maintenant, je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait autant de contrôle sur ce type d'installation parce que des éventuels dégâts sur les nappes ne sont pas acceptables du fait du caractère stratégique pour la biodiversité à laquelle on fait partie de pouvoir conserver une qualité de notre eau importante. Je veux bien réagir pour apporter quelques précisions. De fait, la géothermie vise à aller chercher de l'eau chaude en profondeur à plus ou moins grande profondeur en fonction des installations. Et typiquement, si je parle d'un projet à Bobigny en région parisienne, on a donc la nappe phréatique de l'Albien qui est la première nappe d'eau qu'on va rencontrer. Et le projet de géothermie à Bobigny qui vise à approvisionner un réseau de chaleur entre Bobigny et Drancy va aller dans d'autres nappes plus profondes. Donc, la première nappe ensuite, c'est celle du Dogger et celle du Trias qui se trouve à 1600 et plus de 2000 mètres sous le sol. Et en fait, la seule qui est vraiment exploitable pour l'eau potable de nappe phréatique, c'est celle de l'Albien puisqu'après, les eaux sont trop profondes et il s'agit d'eau saline et très corrosive. Donc, on ne peut pas du tout utiliser à des fins alimentaires, sanitaires, etc. Et ce qui se passe en fait au moment du forage, c'est qu'on va forer jusqu'à différents niveaux petit à petit et qu'au fur et à mesure, on va insérer dans le trou du forage en quelque sorte des tuyaux. Des tuyaux et on va les cimenter au sol pour ne pas que ça bouge. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure qu'on descend, on va emboîter plusieurs tuyaux dans un système un petit peu d'entonnoir. C'est un peu compliqué de vous expliquer ça sans schéma, mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on atteint la nappe phréatique des sables de l'Albien, on a déjà trois épaisseurs de tuyaux, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de risque de fuite de l'eau saline très corrosive du fond du trou jusqu'à cette étape de l'Albien. On ne peut vraiment pas faire remonter les substances nocives qu'on va pouvoir forer très profond jusque dans la nappe phréatique parce que ce sera très protégé, les milieux seront très protégés, il ne devrait vraiment y avoir aucune contamination possible. D'accord. Merci beaucoup pour ce moment technique. Maintenant, vous avez le schéma en tête, j'imagine, tous et toutes, mais on vous le partagera, je pense, sur le site de l'émission, des schémas qu'on aurait souhaité vous partager au cours de l'émission, mais comme on était en visio dû aux conditions sanitaires, on s'est dit que ce serait peut-être mieux de ne pas tenter le diable, on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Donc, toutes les références, tous les éléments vous seront partagés sur le site de l'émission. Émission qui arrive à sa fin aujourd'hui, l'occasion pour moi de vous remercier encore une fois Alexandra et Ziad d'avoir participé à cette émission pendant plus de deux heures aujourd'hui avec nous et d'avoir exploré un peu toutes ces idées reçues, d'avoir répondu à ces idées reçues sur les ENR. Ça nous a permis de voir que, effectivement, la question de l'avenir énergétique d'un pays comme la France n'était pas simple, n'était pas univoque, qu'il y avait des nuances à apporter à toutes les discussions, tous les enjeux, mais ça nous a aussi montré qu'un avenir 100% renouvelable avec des énergies renouvelables était envisageable et que ça posait un certain nombre de questions et que peut-être nos missions respectives et puis en tant que professionnels ou même en tant que citoyens, c'est de quelque part aller s'y intéresser, aller se confronter à ces enjeux au niveau local ou à des niveaux plus importants et pourquoi pas d'en devenir des promoteurs sur ces territoires en s'inscrivant dans des démarches comme celle d'énergie partagée. En tout cas, ça nous a permis de voir que bon nombre d'idées préconçues ou de lieux communs qui étaient véhiculés sur les énergies renouvelables avaient pas mal de ponts dans l'aile et qu'en fait, on est aujourd'hui, on a des perspectives d'implantation et de développement et de mixte énergétique globale avec du 100% ENR et ça implique beaucoup de travail sur les filières industrielles, sur les choix environnementaux, sur les choix de développement et des choix aussi démocratiques comme tu l'as répété plusieurs fois Alexandra. Je remercie également avant de couper l'antenne nos partenaires qui nous permettent de réaliser ces émissions régulièrement, donc l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique et le magazine La Maison écologique. On vous retrouve très prochainement pour une prochaine émission dont on vous communiquera la thématique très prochainement sur le site du CLAIR. Alexandra, Ziyad, il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois et puis vous dire au revoir et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des énergies renouvelables. Merci, à bientôt Julien. Merci. Merci beaucoup à vous les équipes du CLAIR et à Alexandra. C'est super bien d'avoir pris ce temps-là pour pouvoir discuter de ces sujets qui sont importants. Merci encore.